bonjour les amis aujourd'hui je vais vous partager ma recette de la pâte à pizza donc cette recette sera pour faire quatre bonnes pizzas donc nous allons avoir besoin d'un grand bol ou d'un salarié pardon pour le bruit de d'un bulldozer avec 300 millilitres d'eau d'eau tiède que je vais utiliser de suite avec de la levure sèche de la levure sèche voilà alors moi j'achète celle là elle marche très bien voilà c'est de la saf levure elle marche super bien donc pour 300 je vais peut-être allumer la lumière c'est un peu sombre voilà c'est un peu mieux pour 300 millilitres d'eau tiède je vais mettre deux cuillères à café de levure sèche voilà et je rajoute un peu de miel un peu de miel donc une cuillère à café de miel donc c'est du sucre voilà c'est du sucre qui va nous aider à activer la levure donc je mets une cuillère à café de miel et je mélange voilà donc là on va laisser travailler cette préparation on va la laisser gonfler enfin gonfler on va la laisser ce on va laisser la levure se développer pendant dix minutes à peu près il ya une mousse une mousse qui va se développer au dessus donc ça va bien travailler et on va attendre une bonne dizaine de minutes pour avoir une très bonne levure qui va faire que la notre pâte va bien gonfler donc je mets de côté pendant que la levure s'active je vais peser la farine donc on est parti pour une recette pour quatre personnes je vais mettre 500 grammes de farine alors là vous mettez la farine que vous voulez moi je prends là de la t55 mais si vous n'avez que de la t45 ou de la t65 toutes les farines fonctionnent en fait il n'y a pas de soucis vous faites avec ce que vous avez donc la 500 grammes de farine donc je me suis fait une petite réflexion l'autre fois j'avais pris des pâtes à pizza toutes faites pour ben pour se dépanner quoi pour quand on a envie d'une pizza ben ça y est on a la pâte qui est déjà prête donc des pâtes pas une pâte à pizza en rouleau et écoutez dans les un euro dans les un euro la pâte la pâte à pizza toutes prêtes coûter dans les un euro sachant que un paquet de farine bon un kilo de farine coûte dans les dans les un euro maintenant les prix actuels c'est ça quoi un euro je pense que c'est un prix moyen d'un kilo de farine quoi donc une pâte à pizza un euro un kilo de farine un euro sachant que avec 500 grammes de farine je fais quatre pizzas ça veut dire avec la moitié d'un paquet j'en fais quatre donc en fait c'est super économique de se faire notre propre pâte à pizza quoi là du coup avec un paquet j'en fais huit je fais avec un paquet je fais huit pizzas donc en fait une pâte à pizza acheter toute faite et bien si je me la fais moi même je m'en fais huit des pizzas des pâtes à pizza donc là il n'y a pas photo c'est vraiment économique de se la faire sachant en plus que ce paquet là quand je l'ai acheté je sais pas ça devait coûter dans les 50 dans les 50 autour des 50 centimes 59 centimes je me rappelle plus du prix où je l'ai payé celui là comme ça fait un petit moment que je l'ai acheté mais ça coûter vraiment moins de 1 euro quand je l'ai acheté donc vraiment il n'y a pas photo c'est vraiment économique de se faire sa propre pâte à pizza quand on a envie évidemment de manger des pizzas alors je vais prendre une marisade voilà donc je mélange un peu la farine j'enlève un peu les paquets s'il ya un peu de grumeaux voilà et je vais mettre une cuillère à café de sel on va la mettre quand même bombé une bonne cuillère à café de sel donc c'est vrai que ça prend plus de temps de la faire mais vraiment on y gagne on y gagne économiquement on y gagne quand même voilà donc je mets le sel mélangé bien mélangé à la farine voilà et bien là maintenant je prépare l'huile d'olive pour après je vais rajouter de l'huile d'olive mais avec en même temps que la levure voilà le liquide avec le liquide je vais les ajouter en même temps donc là je vais attendre gentiment ma farine est prête je vais attendre gentiment que ma levure prenne voilà donc là on voit bien il ya une petite mousse qui est en train de se développer hop je tourne comme ça qui est en train de se développer au dessus et là mais ça va continuer donc on attend quand même encore et quand ça sera bien développé je vous ferai la suite allez ça y est les dix minutes sont passées donc là on voit bien que il ya une couche de mousse qui s'est bien développé au dessus voilà et l'eau est encore tiède donc je vais pouvoir mélanger donc je mets tout ça au milieu et je vais mettre une lichette alors là je fais au pif pour l'huile d'olive voilà je mets une bonne lichette d'huile d'olive et là je vais tourner comme ça pour que la farine absorbe tout le liquide gentiment faut pas la maltraiter cette pâte voilà donc ça va se mélanger gentiment c'est vrai que la maryse pour ça ça décolle bien les ce qui est accroché au bord ça décolle bien la farine c'est vraiment pratique ces maryse là j'aime beaucoup utiliser ça pour faire ma pâte après j'ai des robots j'ai des robots mais la pâte les pâtes j'aime bien les faire à la main alors j'ai la machine là qui est en train d'essorer donc ça fait un peu de bruit le chien qui passe avec ses griffes sur le parquet ça résonne le chat qui miaule il y a beaucoup de bruit voilà donc après donc là j'écrase j'écrase tout bien avec la maryse que ça absorbe au maximum voilà j'essaye de faire un gros pâton tout réunir en gros pâton sachant que là elle est je vais aller travailler à la main mais je veux une pâte non collante là on veut de la non collante et là elle est collante donc il faut toujours garder le paquet de farine à côté et on va réajuster moi je réajuste avec la farine voir si elle est non collante c'est vraiment ce que l'on veut obtenir quelque chose qui on peut prendre dans la main mais qui ne colle pas voilà donc là je veux obtenir une grosse boule une grosse boule non collante que je puisse attraper à la main voilà et là on va la travailler et dès que ça colle un peu on remet de la farine on veut qu'elle soit souple on veut qu'elle soit souple et non collante voilà et c'est pour ça qu'à la main à la main on peut voir on peut sentir si elle est bien ou pas c'est vrai qu'au robot on n'a pas ça au robot on ne peut pas voir s'il manque de la farine parce que tout dépend de la farine qu'on utilise il y en a qui vont plus absorber que d'autres si elle est fine, plus fine, plus épaisse voilà donc ça on peut le voir qu'elle a même pour obtenir une bonne pâte donc c'est vrai que je préfère les faire à la main plutôt qu'au robot en plus au robot ça colle aux hélices c'est une horreur surtout quand on n'a pas mis assez de farine là j'aurai que le saladier à nettoyer ça fait moins de vaisselle aussi c'est plus facile à nettoyer le saladier que le robot voilà là elle est encore humide après il faut toujours un peu d'humidité mais voilà ça colle encore un peu là on va être pas mal ça commence à être pas mal allez on va s'arrêter là on veut garder quand même un peu d'humidité pour que la levure se développe bien il faut garder un peu d'humidité quand même et ça colle, ça colle voilà là on est pas mal donc je vais mettre donc là je prends je prends ma mule voilà et qui colle encore un peu elle colle encore un peu elle absorbe très bien la farine absorbe très bien elle se mélange très très bien elle se mélange très très bien voilà allez si on est pas mal là on est pas mal on va s'arrêter là au niveau de la farine je vais mettre un fond je vais mettre un fond d'huile d'olive dans le saladier parce qu'on va la faire lever cette pâte voilà donc j'ai mis une lichette c'est sombre c'est sombre c'est dingue voilà une lichette d'huile d'olive que je fais tourner bien dans le saladier et je viens mettre ma pâte au milieu voilà elle baigne dans l'huile d'olive bon il faut pas en mettre beaucoup au fond quand même mais du coup ça va éviter que la pâte accroche au bord du saladier quand on va démouler voilà donc la première étape est finie je vais couvrir donc on couvre avec ce qu'on veut ça peut être un torchon ou un couvercle un couvercle de casserole voilà donc là je prends un torchon propre et on vient couvrir voilà on va laisser gonfler la pâte gentiment pendant une heure une bonne heure on laisse la pâte travailler voilà on va garder sur notre plan de travail on garde la farine on en aura besoin quand on va faire les pâtons donc on garde la farine et le reste hop le reste on peut ranger on s'en sert plus donc je vous retrouve dans une heure pour voir l'évolution de cette pâte allez c'est parti donc une heure plus tard une bonne heure plus tard nous obtenons ceci voilà donc là elle a bien gonflé donc elle a fait un petit stage dehors parce que là aujourd'hui il fait bon et les températures sont plus élevées à l'extérieur de la maison qu'à l'intérieur notre maison garde le frais quand il fait chaud dehors donc je l'ai mise un peu dehors toujours couverte avec le chiffon le torchon et du coup elle a bien gonflé donc n'hésitez pas à la déplacer si vous avez un endroit plus chaud pour qu'elle gonfle bien allez je vais faire les petits pâtons donc on va faire 4 4 pâtons 4 pâtons donc on retourne tout ça et elle se démoule très bien parce que j'avais mis de l'huile au fond donc là on va utiliser la maryse pour découper les pâtes les pâtes donc on dégaze on va décaler un peu que vous voyez bien voilà donc là je rassemble je fais un carré après vous la découpez comme vous voulez moi je fais un carré parce que je visualise mieux pour découper à part égale voilà je ne pèse pas les pâtes je ne pèse pas je découpe à part égale donc je coupe en deux voilà voilà et je recoupe encore une fois en deux parties égales pour obtenir à peu près je ne suis pas une psycho rigide de la pesée c'est à peu près quoi voilà donc là j'obtiens 4 pâtons que je vais venir que je vais venir remalaxer un peu voilà ça fait ceci je remets un peu de farine et je vais les laisser poser une demi-heure je vais les laisser poser une demi-heure sur un petit lit de farine donc là évidemment vous ne voyez pas voilà donc là j'ai mis un peu de farine voilà hop donc on forme les 4 bouts qu'on n'hésite pas à dégazer ce n'est pas grave si ça dégonfle parce que la levure est en train de travailler là vous allez voir ça va regonfler sans problème là la levure est active il n'y a pas de soucis voilà et le quatrième voilà donc on forme des jolies boules bien lisses voilà voilà et là je vais laisser je vais laisser gonfler une demi-heure à couvert voilà et dans une demi-heure on pourra former nos pâtes nos pâtes à pizza directement sur le plat dans lequel on va la faire cuire donc je vous montre la suite juste après dans une demi-heure voilà allez du coup je viens de la sortir du frigo parce que je ne les ai pas cuisinés de suite donc je l'ai conservé dans le frigo avec du cellophane du film alimentaire et elles peuvent se conserver bien deux jours au frigo il n'y a aucun souci donc là elle est prête à l'emploi je les ai laissées gonfler une demi-heure et après je les ai mises dans un film alimentaire donc là je vais préparer alors c'est ce que j'appelle la royale je vais préparer une royale mais évidemment ce n'est pas la royale des des pizzerias classiques c'est ma royale à moi je mets tout dedans enfin je mets tout je vais vous montrer ça donc là je veux la faire rentrer dans ce plat elle se travaille très facilement ça s'étire vraiment très facilement il n'y a aucun souci allez voilà elle est même plus large mais ce n'est pas un souci elle aura un petit rebord voilà donc là j'ai mis le four à préchauffer et j'ai ma pâte à pizza prête donc la royale pour moi le fond de la pizza ça sera de la crème donc là j'ai pris semi épaisse mais c'est mieux quand elle est épaisse ça coule moins et du coulis de tomate tout simple donc là je vais mettre un peu de crème voilà on est généreux avec la crème c'est une pizza généreuse là c'est pas pour quand on est au régime si on veut faire un régime là non là on est dans la pizza plaisir c'est vraiment pour se faire plaisir là on compte pas les calories quoi on se fait plaisir voilà et je vais mettre une petite touche de tomate alors après j'étale pas j'étale pas la tomate avec la crème en fait parce que sinon ça fait bouillie une bouillie un peu bizarre donc je laisse comme ça voilà je laisse comme ça c'est très artistique j'attrape le jambon donc je vais mettre l'équivalent de deux tranches de jambon donc si vous voulez les découper avant vous pouvez sinon moi je les bon là elles sont déjà un peu coupées mais sinon on peut les mettre comme ça bien on se met partout voilà donc là on vient poser les tranches de jambon par dessus voilà et on vient finir avec le fromage râpé donc là c'est du pizza trois euh du pizza c'est du du fromage râpé trois fromages il y a du émental mazdam et mozza voilà les mélanges là ils sont très très bien pour les pizzas je trouve voilà donc on est généreux on est généreux avec le fromage râpé après voilà vous faites à votre goût il n'y a aucun souci voilà et on viendra mettre un oeuf trois minutes avant la fin de la cuisson c'est à dire que dès que le fromage commence à dorer je mets l'oeuf que je vais préparer donc comme je vais en faire une deuxième j'ai pris deux oeufs mais on va en faire qu'une voilà donc là je prépare l'oeuf que je mettrai en fin de cuisson donc j'ai pris un petit ramequin là en essayant de ne pas couper le jaune c'est l'idéal quand le jaune est entier voilà donc là j'ai mon oeuf que je viendrai vider par dessus là j'ai fait je fais chauffer le four à 225 là il est à 200 voilà je le fais préchauffer à 225 et dès que ça sera prêt je vais l'enfourner voilà trois minutes avant la fin alors combien de temps je l'ai fait cuire quand le four est bien chaud je l'ai fait cuire on va dire une bonne une dizaine de minutes en fait c'est le fromage qui m'indique si c'est cuit ou pas quand il est bien doré c'est bon donc oui c'est une bonne dizaine de minutes 10 minutes la pizza est cuite à 225 et du coup trois minutes avant la fin de cuisson j'ouvre le four et je verse l'oeuf comme ça par dessus voilà voilà donc je vous retrouve à la fin pour vous montrer le résultat allez 10 minutes plus tard je sors la pizza et j'enchaîne avec une autre du coup du coup du coup elle est prête par contre c'est super chaud c'est très très chaud l'oeuf un peu coulé voilà je vais décoller l'oeuf un peu coulé je vais secouter voilà une belle pizza et ça sent super bon sur ce je vous dis à bientôt peut-être pour une prochaine recette ou une autre vidéo je ne sais pas encore laquelle mais c'est sûr on va se retrouver je vous fais un gros bisou à bientôt ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501